Bonjour, bonjour et bienvenue à ce dernier direct post-Covid et pour une séance de Qigong aujourd'hui. Shaolin Bache, mercredi 24 juin, les feux de la Saint-Jean, ça va déménager. Très bien, j'espère que vous vous portez à merveille avec ce temps magnifique, très chaud aujourd'hui en région parisienne. Nous allons donc réviser tout le Shaolin Bache qui m'a été transmis par Ludemine et ce sera la dernière séance de la saison. En tout cas, nous allons commencer tout de suite par le salut. Très bien, bonjour et bienvenue à tous. Écartez vos pieds à largeur du bassin. C'est la position qui fait subir à votre corps le moins de contraintes. Frottez-vous les mains d'avance pour cette belle séance. On fait en sorte que ce soit belle, magique, joyeuse. La pratique du Qigong est joyeuse. Et crottez, enduisez, faire circuler le Qigong dans les méridiens de vos bras, y en ayant une douzaine par bras, ce sera bien. Allez bien jusqu'au bout de vos doigts et restez présent à votre mouvement, pendant votre mouvement. Les reins, pour activer notre système immunitaire, l'antirrénal. Je suis entourée de pis ce matin. Changez de sens. Et on descend. L'arrière des cuisses. Le tour des pieds. Et on remonte par l'intérieur. Faites le tour de la taille. Et on descend. Si possible, jambes allongées. Si vous ne pouvez pas, fléchissez un peu les jambes. Encore un. Maudan tien. Et en diagonale de chaque côté, entre le pubis et le nombril. Grimper sous les clavicules. Un échauffement articulaire. Un échauffement articulaire. On commence par les poignets. Changer de sens. Un échauffement articulaire. Encore un. Changer de sens. Vérifiez que tout fonctionne admirablement. Votre corps, cette belle mécanique. Il faut entretenir. et votre temple intérieur ne va pas ne s'occuper que de l'extérieur mais aussi de votre intérieur et étirement on pousse vers le bas les coudes sont déverrouillées et je pousse sur la terre pour m'allonger vers l'avant sentez Djadji s'ouvrir les omoplates s'écarter détentez vos épaules pour arriver à les détendre pensez qu'elles se posent sur quelque chose sur un appui par exemple la cage thoracique peut être un appui pour vos épaules vous posez dessus montez vers le haut étirez là, allongez complètement vos bras en étirant la taille en poussant la terre ne restez pas que au niveau des épaules et lâchez le poids du sacrum et sentez vos pieds se remplir changez, paume de main vers le ciel paume de main vers le bai rui et formez comme un angle droit avec le poignet et relaxez passez derrière et posez vos épaules relâchées on continue avec les chevilles reculez le pied qui va travailler à la moitié de l'autre pied un point d'écart entre les deux pieds faites bien mouvoir votre cheville et votre pied aidez-vous de votre genou et sentez que ça étire au niveau des croix vous assouplissez en douceur au niveau de l'articulation de la hanche à condition que votre genou s'ouvre je vous rappelle de bien passer à l'extérieur du pied pour activer les méridiens de la vessie et de la vésiculublière et de surveiller à chaque fois au niveau de votre corps s'il y a des tensions qui se créent dès que vous changez de mouvement changez de pied reculez un point d'écart entre les deux et on voit si tout va bien comme pour les articulations des poignets est-ce qu'il y a de la gêne est-ce qu'il y a une douleur est-ce que tout est fluide est-ce que ça tire dans la hanche observez alors autant le genou s'ouvre autant le genou va aussi vers l'intérieur pour décrire un cercle ici et bien ouvrir ensuite on continue avec les genoux serrez vos pieds quelques cercles en sentant que les pieds s'ouvrent lorsque vous fléchissez comme des palmes de canard et quand vous repoussez les pieds appuient sur la terre et on aurait la sensation qu'ils se recroquevillent un peu changez de sens évitez de faire gondoler vos pieds gardez bien les pieds à plat et vous étirez la colonne en remplissant mille mènes ne cambrez pas ne cambrez pas ici ici c'est rempli au niveau de mille mènes pas du dos et fléchissez le bassin descend les genoux fléchissent et basculez le bassin en avant pour dérouler la colonne et poussez écartez les pieds largeur du bassin déposez vos mains au niveau de vos fabuleux reins et on commence massage intérieur de nos organes inspirez inspirez détendez posez les reins dans vos mains expirez extension de la colonne inspirez poussez toujours la terre avec vos pieds pour que cette poussée gagne votre colonne vertébrale essayez de sentir de laisser faire le corps je pousse ma colonne se grandit et bien sûr la respiration qui va avec faites un S pour changer de sens pour ne pas couper le mouvement et en change un S avec le coccyce comme le S qui se trouve dans le symbole yin yang on vérifie bien sûr que Tanjong se détend quand Minmen est rempli comme des vases communiquants inspire et poussez la terre expire inspire inspire expire voilà là aussi surveillez si vous avez une gêne une douleur soyez attentif à votre corps offrez lui cet espace de détente une séance rien que pour lui rien que pour vous il vous remerciera mille fois très bien glissez vers l'arrière les mains revenir vers l'avant glissez de chaque côté du vaisseau conception et on enroule passez sous la poitrine déroulez videz détendez dans l'expire détendez bien aussi les croix poussez les jambes s'allongent d'abord la colonne ensuite les coudes et la tête sentez le poids de vos épaules connectez yin tang à hui yin une dernière fois yin tang hui yin se connecte se rejoigne puis nous allons changer de sens les doigts vont se poser au niveau du plexus un petit peu au dessus pour sentir que vous videz ici videz videz le trop plein le dos va s'arrondir sans se pencher et on ouvre comme si on déployait nos ailes puis ouvrez regroup mettez un peu de tension dans le pouce et l'index glissez vos trois derniers doigts au niveau des côtes et passez à nouveau sous la poitrine et là videz nettoyez poussez la terre la tête en dernier la lenteur vous aide à penser à tout à un maximum de choses est-ce que j'ai de la tension dans mes doigts est-ce que je lâche dans les croix articulation des hanches est-ce que jadji s'ouvre entre les homoplates est-ce que ma caverne la porte de la caverne d'Ali Baba s'ouvre pour y puiser toutes vos richesses intérieures et relaxer sur les côtés lao gang vers le ciel ramenez le chi au dant déverrouiller vos genoux sentez si vos genoux ont tendance à se crisper à se bloquer à être en hyperextension on va faire un dernier mouvement pour le cou parce qu'on a quand même deux exercices qui sollicitent beaucoup les muscles au niveau du cou donc là les mains sur les cuisses on va mettre la balle sous la gorge créer de l'espace entre les deux menton et poitrine et relâcher surveillez l'étirement laissez-le se propager très bas dans la colonne vertébrale côté allez sur le côté sans que les épaules soient engagées dans le mouvement juste la tête et souvenez-vous on vide l'oreille qui est vers la terre on vide tout ce qui nous englue tout ce qui nous embrume le cerveau et on accueille les idées claires du ciel et on amène yin tang vers le ciel poussez la terre sentez la colonne s'allonger la peau s'étirer vivre glisser sentez comme de l'eau qui coule et remplissez votre oreille connectée au ciel et lâchez vers l'avant changez expirer expirer à mon avis à mon sens il n'y a pas besoin de faire 10 cercles de la tête pour s'échauffer un cercle à droite conscient un cercle à gauche conscient est largement suffisant pour repérer les tensions et les dénouer si on est vraiment présent à son mouvement du coup ça évite les répétitions à outrance et d'user les articulations donc le faire consciemment et avec un placement idéal c'est largement suffisant à mon sens c'est juste mon avis très bien étirement pour la connexion terre ciel joignez vos pieds et allez puiser le chi de la terre inspire jusqu'à la poitrine et commence à expirer quand tu allonges les bras si possible voyez laogong le dos des mains en relation avec le baihue sommet du crâne et laogong le creux de la peau connecté au ciel ça c'est pour le haut du corps le bas du corps au yong chuan le premier point du rein un peu sur l'avant du pied au milieu connecté à la terre avec la sensation de racines qui s'enfoncent à partir de ce point ce n'est pas immobile les racines sont vivantes elles continuent à s'enfoncer et votre relation au ciel continue à s'éloigner de la terre pour aller chercher l'étoile la plus lointaine si vous ne sentez pas grandir avec ces images faites travailler votre imaginaire tournez sur le côté inspire tournez la tête expire en revenant sur le côté inspire les côtes s'ouvrent comme un accordéon détendez vos côtes en expirant vous revenez de l'autre côté inspire toujours pousser la terre avec le yong chuan et relâchez les pieds et relâchez les interpostes on les étire on les relaxe on les relaxe on les relaxe devant et lâchez tout écartez les pieds largeur du bassin et on va stimuler le thymus frapper au niveau du thymus qui se situe en gros entre tiantu le creusus claviculaire et la petite bosse ici au niveau du sternum entre les deux vous avez le thymus on va le solliciter ici pour le pour réveiller aussi le système immunitaire donc je vous rappelle la position des mains vous croisez vous mettez un poing dans une main et les pouces sont allongés et vous pouvez frapper sans douleur ici sinon c'est avec le bout des doigts ou les os ça fait mal donc on relâche expirez quand vous percutez le thymus en même temps ça détend vos épaules encore deux et laissez les bras s'arrêter tout seul c'était bien le poids de vos bras un étirement pour les hanches parce que nous allons avoir des grandes positions pour baguer le bateau et observer la lune donc ici on détend la poitrine et le ventre se pose dans le bassin on lève le genou une main à l'intérieur du genou une main à l'extérieur du bassin on allonge la jambe d'appui et on fait des cercles en massant le genou sans poser le pied par terre inspire monte expire relâche gardez la pression du pied sur la terre grandissez-vous sentez l'ouverture ici des croix encore deux et on étire en douceur très bien c'est suffisant de l'autre côté fléchissez posez le ventre la sensation de sentir que le ventre se pose dans un récipient sur un support plus que de le plaquer contre la colonne vertébrale contre les lombaires intérieur du genou extérieur du bassin et on allonge la jambe si vous pouvez monter le genou au-dessus du bassin n'hésitez pas maîtriser votre mental tranquille soyez à l'écoute des informations de votre corps il y a des récepteurs qui vous donnent plein d'informations écoutez-les et bien parfait nous allons commencer donc la révision de Shaolin Bache les huit méthodes du temple Shaolin on commence toujours par joindre les pieds se recentrer et faire un mouvement d'aller et venu haut en bas pour réguler la respiration pour réguler le chi la circulation du chi calmer l'esprit et le corps allez-y respirez tranquillement déverrouillez tout ce qui peut l'être au niveau articulaire va chercher l'appui de la terre ouvrez le pied gauche montez et descendre inspire descends les coudes lourds inspire en montant expire en descendant premier mouvement le tigre blanc pour renforcer les poumons c'est bon de la terre c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Jaji s'ouvre, les côtes s'ouvrent, à l'inspire, je pousse avec les avant-bras vers l'avant, il y a de l'espace entre mes mains et mon ventre, bascule le bassin, la colonne se redresse, passez devant les deux premiers points du poumon, tournez bien les pouces, expire, poussez la terre, poussez les côtés, amenez le dos des mains au niveau des oreilles, inspire, les côtes s'ouvrent, j'absorbe le Qi par les Lao Gong et Yin Tang et je l'amène au niveau des poumons, lâchez le sacrum, allonge les doigts entre l'inspire et l'expire et détends les côtes, l'expire se fait tout seul. Encore une fois. On se fait toujours allonger vos bras en descendant. Deuxième mouvement, le Qi, des reins renforcés, c'est quel animal ? C'est la tortue bleue. Ouvrez, fermez le pied, puis ouvrez le pied devant vous. Voilà, on est en position de gravir la montagne. Les bras s'allongent devant, sur le côté gauche ou droit, selon le côté où vous êtes. Inspirez en reculant, dans le virage, enroulez bien le bas du dos, coccyx vers l'avant, en cuillère, expirez, poussez vers l'avant. Sentez bien vos pieds travailler. Stimulez les Yong Chuan. Une dernière fois. Stimulez les Yong Chuan. Ramenez au centre, on pivote, rentrez le pied, dégagez l'autre, et de l'autre côté. Les pouces bien connectés, le virage en enroule, on pousse sur son pied arrière, vers l'avant. Imaginez ici comme un parachute qui se confie dans votre dos et qui tire vos bras vers l'arrière. Un dernier. Un dernier. Troisième mouvement, pour le foie, le dragon vert. formez les pieds, formez les pieds, amenez bien les pieds au niveau de la taille, laissez pas les points vers l'avant, amenez les points derrière, ça ouvre la cage. Écartez les pieds, écartez les pieds largeur du bassin et on va commencer par placer le bras devant vous. On vérifie, souvenez-vous, le dos de la main et le dos de l'avant-bras alignés, ne cassez pas le poignet. Pareil pour le bras du bas, on ne casse pas le poignet, souvent je vois ça, pensez à ça, je vous vois, je vous vois, très bien. La position des bras, ici, les épaules ne sont pas face, les épaules vont être de profil parce que je tourne au niveau de la taille. La colonne vertébrale fait une rotation, donc je prends de l'allonge au niveau de mon bras, je m'assois, j'expire. Les poignets changent au croisement, je serre les poignets, j'inspire, je tire vers l'arrière et je pousse vers l'avant. Relaxez, expirez, poussez la terre, sentez la poussée de la terre dans la colonne et la colonne tourne. Le regard est intense, il est lié au foie et vous détendez le regard lorsque vous vous relaxez. Inspire, expire, détendez vos épaules quand vous inspirez. Une dernière fois de chaque côté. Gardez bien le bassin en face. Je vais vous montrer quand le bassin tourne ce que ça donne en vidéo parce que quelquefois on a l'impression que le bassin tourne. Quand je suis ici, mon bassin est face, même si ma veste tourne, voilà, ça c'est quand mon bassin tourne. Vous voyez ce qui se passe au niveau des genoux et du bassin, ça n'a plus rien à voir, tout est déconstruit. On stabilise bien le bassin. Utilisez vos muscles pour stabiliser votre bassin et tournez la taille, la colonne. Donc sinon si c'est le bassin qui tourne, ce n'est pas la colonne qui travaille et vous vous faites mal au genou. En tout cas dans ce mouvement-là, très bien. Le cinquième mouvement, pagailler le bateau pour le cœur. Donc le cœur, on aura une action au niveau de l'auriculaire et du point qui est au niveau de l'oreille, de l'intestin grêle. L'intestin grêle, c'est la fin du méridien à l'intestin grêle, devant l'oreille. Donc on va connecter, ça ne veut pas dire que le petit doigt va se rapprocher de l'oreille, c'est juste qu'on va penser à mettre une ligne, faire une connexion comme une ligne téléphonique où le petit doigt va téléphoner à l'intestin grêle. Et l'intestin grêle va téléphoner, va se mettre en relation avec le petit doigt. Mais ça ne veut pas dire faire ça avec le petit doigt. La main, les doigts restent dans la direction d'offrir quelque chose, sans casser le poignet. Ça c'est pour un autre exercice. Très bien, allons-y. Donc grand espace entre les jambes. Bonjour Sirta. Pivotez le pied arrière, montez, inspire, regardez votre main. Déplacez le pied devant. On s'assoit, on enroule le bassin et on expire. Séparez les bras. Le pouce en avant des autres doigts avec le bras du bas. Au niveau du haut de la fesse. La main au niveau de l'oreille. Et je regarde le dos de la main derrière. Je pagaille. Et vous revenez. Poids du corps vers l'arrière. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Ouvre la poitrine. On s'assoit. Et on pousse sur le pied arrière. Expire. Inspire. Ouvre mille mêles. Expire. Passez le poids du corps en arrière. Une dernière fois. Laogong vers le ciel. Et quand les bras se croisent, vous poussez vers l'avant. Changement. Transition. Petit doigt vers vous. On fait comme une roue. Pivotez. Et on change. Expire. On s'assoit, on roule. Et on presse sur les yong chai. Inspire. Allongez bien la jambe derrière. Puis relâchez le genou derrière. Et poussez sur les pieds pour aller vers l'arrière. Encore une. Merci. C'était le quatrième, baguer le bateau. Cinquième, pour la rate, élever le chi, le faisan, qu'est-ce que c'était pour le coeur, c'était le faisan rouge et là c'est le phénix jaune pour la rate. Ouvrez les pieds, enlevez, joignez vos talons et nous allons prendre le chi de la terre. Serrez les poings, amenez au demi. Pendant qu'on fait ce mouvement, on va monter sur la demi pointe. Inspirez, poussez, allongez votre colonne vertébrale, connectez-vous au ciel. Expirez, on dessine le centre de gravité. Enroulez le bassin en montant, ramenez les poings, inspire, expire, tourne les pouces vers la terre, dépose délicatement les talons en maîtrisant. Faites une inspire, un expire sur place. Détendez le poing. Et encore deux fois. Inspire, expire. Expire, coude vers Dabao, main au niveau des oreilles. Les poignets sont légèrement cassés. Rapportez, rapprochez. Et expire. Inspire, expire. Dernière fois. Inspire, expire. Expire. Prenez appui sur le dos des mains et enroulez bien le bassin quand vous remontez. Et expirez. Inspire, expire. Expire, expire. Le sixième mouvement, observez la lune comme pagaillait le bateau. Même départ. Le bras derrière va monter un peu plus haut. Et on regarde la lune. Fermez les poings. Coude vers Dabao, dos de la main derrière vers Minmen. Poids du corps vers l'arrière. On tourne. On regarde derrière. La rotation se fait en lâchant le poids devant. En faisant une rotation de la colonne vertébrale. Et la colonne cervicale aussi tourne. On regarde à 45 degrés derrière soi environ. Puis on revient et on refait deux fois la même chose. Expire. On revient et on revient et on remet. Observez la lune ! Inspire. Expire. On change de côté. Je suis un peu embêtée par Sirta qui se met un peu sur mon territoire. Bon, elle veut rester avec nous. Alors, je me place de l'autre côté de cette façon-là. Inspire, poids du corps vers l'arrière. Je ne marche pas sur sa queue. Expire. On observe la lune. Fermez, les poings, poids du corps vers l'arrière et on tourne. Expire. Allongez bien votre jambe derrière. Inspire. L'épaule, le coude vient vers l'avant. Ne laissez pas votre coude vers l'arrière. Ça vous aide à tourner. Et enfin. Observez la lune était pour le péricarde, ce qui entoure le cœur. On l'appelle aussi le maître-cœur. Les deux derniers, sept et huit. Le septième, séparer le ciel et la terre. C'est pour le vaisseau conception. Et le dernier sera pour le vaisseau gouverneur. Remplir l'océan. C'est magnifique. Allez, pour le vaisseau conception. Écartez bien les pieds. Parce qu'on va descendre en mapou assez large. Main droite sous la main gauche. Déverrouillez vos genoux. Expire. Expire. Montez la main du haut vers le haut. Expire. On fait une petite préparation. On descend un peu pour le moment. Expire. Restez bien sur la ligne médiane du corps. Le pouce vers la terre, comme si vous branchiez une prise de courant vers le ciel et la terre. L'index connecté à yintan. Puis je rentre le coude. Je passe l'autre bras en dessous. Et je change. Main au niveau du dantien. Main au niveau du front, mais pas devant le front, sur le côté. Ligne médiane. Les deux index touchent la ligne médiane du corps. Maintenant, on va descendre un peu plus bas. Inspire. Expire. Mille mènes remplies. Inspire. Expire. Rotation de la colonne vertébrale. A la fin du mouvement. Vous voyez que mes épaules ne sont plus face, mais se sont tournées grâce à la rotation de la colonne. La tête, en revanche, reste bien face. Appuyez en haut et en bas. Appuyez en haut et en bas. Si vous pouvez, les cuisses sont parallèles au sol. Faites ce que vous pouvez. Inspire. Presser. Gardez les coudes un peu fléchis. C'est la pensée qui va continuer à pousser vers le bas et vers le haut. Une dernière fois. Et on ramène. Et on ramène. Dernier mouvement, le huitième. Pour le vaisseau gouverneur. Donc remplir de chi l'océan intérieur. Nous allons nous placer directement. On va se placer en bonne position de gravir la montagne. Voilà. Jambes devant. Pour la transition, si vous êtes au centre ici, on fait comme pour paguiller le bateau et observer la lune. Pivotez. Et avancez le pied pour transférer le poids du corps vers l'avant. Les bras montent. Les poignets se croisent. On tourne les pouces. Les mains vont rester à hauteur des oreilles. Inspire. Levez les orteils vers l'avant. Vers le haut. Expire. Inspire. Poussez avec le yang chuan avant. Gardez bien la connexion avec le pied arrière. Continuez à pousser vers le haut avec le pied arrière. Je vous rappelle qu'il faut pousser le bassin en avant pour ne pas cambrer. J'ouvre la cage. Les majeurs au niveau des oreilles. Et je pousse horizontalement vers l'avant. Le dos se bombe. Un bandeau sort. Sortez votre bosse. Et allongez bien la jambe derrière. Le regard au niveau de votre pied, devant votre pied, vers la tête. Encore une fois. Je vais me mettre dans ce sens-là. Vous verrez peut-être. Inspire. Le bassin bien face. Poussez vers l'avant. Expire. Poussez sur le pied arrière. Expire. Ouvrez. J'év эт. J'ai, 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 M'y, M'y, M'en, A, Fo. Dos. Bien ouvert. Une dernière fois. Je met le face pour le dernier. C'est bon. de l'autre côté inspire expirer expirer gardez les bras bien ronds devant vous détend, inspire expirer expirer une dernière fois des mains au niveau des oreilles bassin vers l'avant des flex je ne suis pas cambré j'arche et poussez plus vous poussez, plus le dos se bombe plus j'allonge la jambe derrière et vous relax ramenez le pied gauche et ramenez le chi au dentier restez un moment respirez calmement relâchez vos bras, ouvrez le pied gauche laissez couler et circuler le chi dans votre corps sentez une activité que vous ne percevez peut-être pas habituellement sentez comme votre colonne vertébrale est projetée vers le ciel et la queue de votre colonne vertébrale le sacrum complètement enraciné vers la tête votre nuque s'allonge vos feng shu portent bien leur nom les piliers du ciel derrière le crâne de chaque côté de la colonne cervicale écoutez l'activité de votre corps sentez l'espace que vous avez créé sentez l'espace que vous avez créé merci beaucoup une petite séance comme ça chaque jour et vous aurez la super forme donc pour ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au fait au nombre de répétitions c'est pour l'échauffement vous n'êtes pas obligé de répéter effectivement beaucoup de mouvements pour s'échauffer en revanche au niveau du qigong vous pouvez répéter 6, 12, 24 fois les mouvements puisqu'ils sont sans contraintes fait avec lenteur, avec conscience et normalement sans contraintes sur les articulations donc vous pouvez au contraire répéter les mouvements plusieurs fois plus vous les répétez plus vous agissez sur la circulation de votre qi comme une pompe et vous vous remplissez donc je vous souhaite une belle pratique un bel été et j'espère que cela vous permettra d'être toujours en super forme en super vitalité en super joie rayonnez de ce que vous êtes et je vous dis à très vite certainement en tout cas ce sera la dernière vidéo ici parce que je serai ailleurs dans les cévennes pour ceux qui me connaissent pour la suite je vous embrasse et merci pour cette période elle a été magnifique pour moi j'espère de même pour vous en tout cas transformez tout ce que vous touchez en choses magnifiques vous êtes tous des magiciens et des magiciennes sachez le chao ciao bas C'est parti.